... A tous, bienvenue, mesdames, messieurs, élection inclusive, transparente et apaisée. Appelé de tout temps et de tout vœu, l'OANU, comme à ses aptudes, se refuse de jouer au sapeur-pompier. Durant quatre jours, le représentant spécial du secrétaire général de la dite institution au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, Mohamed Ibn Tsombas, aura foulé le sol béninois pour prévenir d'une éventuelle crise. Une visite ponctuée de rencontres avec des présidents des institutions, responsables de structures en charge de l'organisation du scrutin d'avril prochain et l'idiot-politique tous bords confondus. Le peuple, lui, en espère un impact conséquent sur la tension ambiante. Mission de l'ONU au Bénin, la décrispation actée de sachant sur le fonctionnement de la dite institution pour nous aider à appréhender l'enjeu autour de cette visite. sur ce plateau déjà, en notre compagnie, Lamine Sissé, écrivain. Il est panafricaniste et expert en communication politique. Lamine Sissé, bonjour à vous. – Bonjour, Johannes. – Bonjour, Joré Létonji. – C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. – Merci. – Alors, en face de vous, pour l'instant débat, Omar Aruna, monsieur ambassadeur du Bénin près des États-Unis, MBA, il est vice-président du conseil consultatif du NSFBA. Omar Aruna reste aussi un panafricaniste très engagé pour des questions de démocratie et de liberté. Omar Aruna, bonjour à vous. – Bonjour, monsieur Yétonji. Merci de me recevoir encore une fois sur votre plateau. Bonjour à mon vis-à-vis, monsieur Sissé. – Bonjour, mon frère. – Merci à vous pour cet instant débat. Oui, ils sont plus que tétanisés. Devoir les conditions et la tension ambiante autour du scrutin d'Avril, plus que quelques mois, le peuple sera appelé à aller aux unes. Mais là, des questions continuent de diviser les béninois. Mohamed Ibn Chambas, de fouler le sol béninois, pour plus d'un, ça pourrait aider à calmer, un tant soit peu, les adeurs. La Médicé, vous l'avez suivi, ce déplacement sur le sol béninois. Beaucoup d'attentes de la part du peuple béninois. D'abord, la démarche, comment vous l'appréciez et que doit-on en retenir ? – C'est ce qu'ils appellent la diplomatie préventive. Elle n'a jamais rien prévenu. – Ah non ? – D'après notre expérience sur le terrain. Chambas a été là en 2019, avant les législatives. – Mais qu'est-ce qu'il a réglé ? Quand il est parti, il a eu des morts. – Non, vous démarrez l'émission avec cette note de déception-là. – Non, parce qu'en fait, ces institutions-là, Chambas a été le président de la commission de la CDAO. – C'est vrai. – Il connaît ce qu'on appelle le protocole relatif au mécanisme de règlement, de résolution des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité. Il connaît ce qu'on appelle le protocole additionnel de la démocratie et la bonne gouvernance. – Il a longtemps travaillé dessus. – Il le sait. – Et pourquoi vous vous rappelez ça ? – Et ces protocoles-là, c'est au niveau des Nations Unies, c'est au niveau de l'EUA, etc. Ils savent exactement ce qui se passe au Bénin. – Vous voulez dire que cette visite n'a vraiment pas son importance ? – Mais ils savent les dysfonctionnements qui ont entaché, n'est-ce pas, le processus de démocratisation au Bénin. Ils viennent se promener. – Ah non, vous n'avez pas sorti celui-là, M. Lavin. – Non, je suis le responsable de ce que je dis. Et sur ce plateau-là, parce que les gens croient que la politique, c'est du mensonge. La politique est liée à la vie des hommes. Elle ne peut pas être entourée de mensonges. La politique, c'est une mission noble. C'est une mission de service public. Les acteurs politiques doivent comprendre qu'ils sont au service du peuple. C'est ce peuple-là qui les paye. Attention, le chef d'État est payé par les populations, par les taxes, les impôts et le travail, leur bravoure sur le terrain. Les ministres sont payés par les populations. Il faut qu'ils respectent ce peuple-là. – Oui. – Ce que je voudrais dire est que ces institutions-là, c'est quand Chambas a quitté la CDAO, il est allé aux Nations Unies, il est allé au terminus. – Tout à fait. Et c'est pour son aptitude et son savoir-faire. – Oui, son savoir-faire. Je connais Chambas depuis qu'il a fait la révolution avec le président Raulings. Je le connais depuis le Ghana. – Tout à fait. – Il paraît que vous avez nos fiches renseignes de ce que vous avez eu à côtoyer de l'homme, vous avez travaillé à un moment donné avec… – Dans le cadre de l'intégration, j'étais le président, je suis le président de l'Union des ressources de la CDAO. Ici, avec l'État béninois, le ministère de l'intégration, en l'occurrence avec Séraphin Lissassi, qui était le directeur. On a travaillé avec Chambas ensemble. Tout ce que Chambas nous a dit, tout ce que nous avons fait avec Chambas, c'est dans les poubelles. Il n'a jamais respecté. – Ce n'est pas un jugement de valeur que je fais, mais hormis cela, il est dans un système, un système des Nations Unies. Ce système-là est régi par des lois, des règlements, dans la manière de fonctionner. Ce système-là n'a jamais réglé le problème de la démocratie en Afrique. Regardez en Afrique de l'Ouest. Vous prenez la Guinée par exemple, vous prenez le Sénégal, qui a fait le parrainage, qui a bunkerisé la ville pour faire un coup de force. Chambas était là-bas, il a réglé quel problème ? Dans les pays où on tue, les militaires sortent, ils tuent sur les personnes pour la démocratie. Chambas a réglé quel problème ? Alors qu'au sein de la CDAO, le protocole a prévu des sanctions pour des pays qui ne respectent pas. Alors, tout à l'heure, le 58e sommet des chefs d'État de la CDAO, ils ont félicité la Guinée. On ne devrait pas féliciter la Guinée ? Mais on tue des centaines de personnes pour une démocratie, on te félicite. Ce qui veut dire que c'est un syndicat des chefs d'État. Ça veut dire que le peuple ne se retrouve pas dans ces institutions-là. C'est des institutions des chefs d'État qui sont là pour défendre les intérêts des chefs d'État. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc moi, je serais très surpris de savoir que la visite de Chambas là va régler un problème. Vous serez très surpris ? Très surpris. On va écouter Omar Arouna qui, certainement, nous dira le contraire. Bon, ce n'est pas qu'on veut l'orienter. Mais Omar Arouna, j'avoue que je ne m'attendais pas à ces propos de M. Lamine Sissek, mon collaborateur, comme j'ai dit, à un moment donné. Mais c'est rien que la vérité. En promis, nos invités, M. Omar Arouna, oui, cette visite, les Béninois n'auront-ils pas raison de croire qu'il y a une haute nouvelle, en tout cas en ce qui concerne la stabilité sociale et politique ? – Bon, merci beaucoup, M. Yétondi. Et je crois que M. Sissek a mis le pied dans les plats. Et donc, je ne vais pas vous... Je ne pourrais pas mieux faire, mais je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai appris que le docteur Mohamed Ibn Chambas venait au Bénin dans le cadre de cette mission de bon office, il y a un proverbe anglais qui est venu tout de suite dans ma tête. Et ce proverbe, c'est-à-dire qu'on dit en anglais « Fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me ». Ça veut dire quoi ? « Qui me trompe une fois, honte à lui » et « Qui me trompe deux fois, honte à moi ». Ceci dit, j'aimerais pour la transparence de vos auditeurs clarifier deux points essentiels. Le premier point, c'est par rapport à Mohamed Ibn Chambas que je connais très, très bien parce que quand il était secrétaire général de la commission de la CEDEAO et de 2006 à 2009, j'ai travaillé avec lui dans mon cabinet, je voulais dire le cabinet que je dirigeais, où j'étais managing director. On l'a aidé pour des rencontres au congrès américain, mais aussi on l'a reçu pour certains dîners. Ça, je le dis pour… Ce n'est pas pour faire un débat de personne, j'espère, monsieur Omar Wouna. Non, non, non. C'est juste pour des raisons de transparence et d'éthique. Je le dis. Il y a aussi un autre point que j'aimerais mettre en exègue aussi dans ce même contexte-là. Si vous vous rappelez qu'en mars, je crois que du 18 au 20 mars 2019, le docteur Chambaz est passé à Cotonou dans le cadre de la résolution de la crise des législatives de 2019. Dans ce contexte, et je crois que j'ai échangé entre le 24 mai et le 8 juin 2019 avec la secrétaire générale adjoint des Nations Unies, madame Mohamed Amina, Amina Mohamed, sur la question du Bénin où j'ai échangé de correspondance, si je voulais dire. Et ce qui est ressorti de cette correspondance est qu'effectivement, pour le compte des Nations Unies, le docteur Chambaz était la personne à qui il fallait vraiment s'entretenir, qui était chargé par les Nations Unies de régler la crise au Bénin. Bon, dans ce contexte et dans cette continuité, j'ai aussi envoyé un courrier au docteur Chambaz que je vous ai dit plutôt que je connaissais plutôt assez bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends la réponse de ce courrier. – S'il vous plaît, vous voulez dire que dans le cadre des législatives et au regard de la crise, vous, vous avez eu à dresser un courrier qui est resté jusqu'à présent sans réponse à cela ? – J'ai adressé un courrier d'abord au secrétaire général, à juin, des Nations Unies, qui m'a répondu sous la quinzaine, en 15 jours, et qui m'a, enfin, avec qui j'ai échangé, et je devais repartir vers Chambaz. Et j'ai envoyé un courrier à Chambaz et au fait, je dirais deux courriers parce que le même courrier, je l'ai envoyé par WhatsApp à Chambaz et j'attends toujours la réponse. Bon, ceci dit, je fais ce rappel pour la transparence de vos auditeurs avant que je ne rentre dans un débat qui est un débat et je prends de mon point de vue qui sera technique. Maintenant, il faut qu'on fasse quelque peu des rappels. Sur le dernier passage, du docteur Mohamed Chambaz à Kotonou. Son but était de venir régler la crise législative. Une chose, c'est qu'il est venu avant même que la crise ne commence. Exactement un parallèle que celui qu'on voit aujourd'hui avec sa visite. Mais au-delà de ça, j'ai remarqué parce qu'après sa mission, il a fait une déclaration de presse. Et la déclaration de presse officielle disait en substance que le Bénin était la vitrine de la démocratie en Afrique de l'Ouest et la mission qu'il dirigeait, encourageait les parties prenantes à avancer de manière consensuelle dans la mise en œuvre des réformes pour que le Bénin puisse organiser des élections législatives inclusives, apaisées, consolidées pour préserver des acquis démocratiques. C'est ce qu'il a dit dans sa déclaration. Par contre, quand les rapports sont remontés au secrétariat général, ce n'est pas ce qui ressort des rapports. Et je vais vous lire parce qu'entre le 1er janvier au 30 juin 2019, il y a un rapport qui a été fait et comment dirais-je, par le secrétaire général au conseil de sécurité. Et dans ce rapport, le bureau du Dr Chambaz, qui est le bureau de l'Afrique de l'Oise et du Sahel, avait une partie. Et la partie qui concerne le Bénin, je vais lire la partie qui concerne le Bénin et vous me direz. Et ce rapport est passé en deux termes. Il y a d'abord du 1er janvier au 30 juin, donc pendant la période que couvrait la crise législative. Et puis il y a aussi le rapport qui est parti du 1er juin au 31 décembre 2019. Le rapport du 1er janvier au 30 juin, dans la crise du Bénin, le Dr Chambaz disait, faisait ce retour à son, comme on appelle, à son rétrois, donc, aux Nations Unies. Le 28 avril, des élections législatives se sont tenues au Bénin, auxquelles n'ont participé que des coalitions, le Bloc républicain et l'Union Progressive qui sont alliées à la mouvement présidentielle du président Patrice Talon. Les partis d'opposition qui ont en effet été exclus du soutien en raison de la nouvelle règle, notamment financière, imposée par les amendes au cours de l'électorat et de l'adoption en 2018 d'une nouvelle charte régissant le fonctionnement des partis politiques. Cette exclusion a suscité, vous écoutez bien, cette exclusion a suscité de vives protestations de la part des principales personnalités de l'opposition, notamment des anciens présidents Boni Yaï et Nisifor Soglo. Au moins, deux personnes ont été tuées au cours de la violence qu'ils ont suivi. Est-ce que vous me direz que ce rapport dit qu'il y a des vives protestations qu'il y a eu au Bénin, est-ce que ces protestations émanent uniquement des anciens présidents ? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et je vais plus loin. Le 1er janvier au 31 décembre 2019, un autre rapport est parti. Et le rapport dit au Bénin, entre autres, il dit au Bénin, entre autres pays, le président Patrice Talon a pris des mesures pour dissiper les tensions. Donc ça, c'est après la crise. Des mesures pour dissiper les tensions politiques résultant des élections législatives du 28 avril qui ont été boycottées, boycottées par l'opposition. Alors que déjà, son rapport primaire disait qu'ils ont été exclus. Du 10 au 12 octobre, le gouvernement a organisé un dialogue national. Est-ce que vous allez appeler ceci, ce que le gouvernement a organisé, est un dialogue national avec les partis en Afrique qui ont été boycottés par les partis politiques ? Les recommandations qui en sont issues comprennent plusieurs mesures de conciliation dans une révision dans une révision du régime politique. Est-ce que, c'est des mesures de conciliation ça ? Comment dire ? Et il dit, il dit, dans son rapport, je félicite le Bénin d'avoir organisé des élections dans l'ensemble pacifique pendant la période considérée. Bien que les élections aient pour la plupart permis l'exercice et la tenance pacifique du pouvoir dans la sous-région, c'est important la qu'une subisse en matière de bonne gouvernance. Est-ce que, chers amis, est-ce que ce qu'on rende au réflexe ce que les Pédinois ont vécu avant, pendant et après la législation de 2019 ? Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, pour moi, c'est important qu'on fasse attention quand on fait foi à ces institutions parce que le fonctionnement de ces institutions sont liés, c'est-à-dire que les fonctionnements sont liés parmi les 16 institutions et M. Sissier nous dira très bien que quand l'envoyé spécial des Nations Unies remonte des faits qui sont des faits qui ne reflètent pas vraiment la réalité du terrain à leurs institutions, ça ne fait pas seulement un rapport, mais ça fait toute une politique de ces institutions de l'Union des Nations Unies mais au-delà des Nations Unies parce qu'il y a une certaine corrélation où les institutions comme l'Union africaine ou la CDAO ou même certains États comme la France, les États-Unis, l'Allemagne et l'Union européenne s'alignent sur cette base-là. Donc c'est très important que ceux ou bien ces institutions qui sont les précurseurs de ces rapports soient factuels. Parce que ce que le rapport du bureau du représentant spécial de l'Union et des Nations Unies en Afrique, de l'Ouest et au Sahel dit est un rapport c'est-à-dire que pour moi je dirais seulement que c'est une annonce de presse qui occulte certaines réalités, qui a occulté certaines réalités. Donc moi je pose le problème en ce thème en ce moment et on va continuer dans le dialogue pour que je vous explique aussi un peu pourquoi c'est important et pourquoi j'ai commencé par ce proverbe anglais qui dit que tu me trompes une fois honte à toi mais tu me trompes deux fois honte à moi. Tu me trompes une fois honte à toi et tu me trompes deux fois honte à moi donc responsabilité peut-être partagée il nous expliquera mais M. Lamine Sissé lorsqu'on écoute ces exposés que vous faites c'est à croire qu'il vaut mieux ne plus faire froid à ces institutions et pourtant c'est beaucoup d'investissement D'accord vous savez moi je suis admiratif du processus de démocratie béninois et de l'évolution de la mentalité du peuple béninois vous savez je suis dans ce pays depuis 1987 j'ai vécu la révolution sous le président Mathieu Kereko j'ai été aux côtés du président Mathieu Kereko à titre privé pour l'aider à préparer la conférence nationale des forces de la nation quel volet vous avez occupé en ce temps il y en avait tellement non il y en a tellement juste un petit mot là j'ai été conseillé mais aussi d'autres domaines que je préfère ne pas ok évoluons donc vous voyez quand je vois ce pays là qui après les indépendances était plongé dans dans une division ethnique régionaliste avec des institutions gouvernées par des présidents à trois têtes et que la révolution vienne pour arrêter ça la révolution était en ce moment là le salut du peuple tout à fait parce qu'en fait elle a réglé un problème la cohésion sociale la citoyenneté béninoise et les gens ont commencé à se marier il y a plus de nord de sud etc ça c'est des facteurs très importants pour l'évolution d'une nation pendant 17 ans les facteurs endogènes et exogènes ont fait que le monde est devenu globalisé parce que je ne veux pas aller dans les détails le monde est devenu globalisé et que les forces vivent de la nation par l'impulsion du président Kérykou il faut le souligner s'il voulait mettre le pays en feu et en sang Kérykou allait refuser il allait mettre les militaires qui peut faire quoi mais il est mu par l'intérêt supérieur de ce peuple il a dit que c'est un patriote c'est un patriote c'est ça à plus d'un titre parce que je l'ai côtoyé je le connais et on en parlera oui oui on en parlera et il a organisé la conférence nationale moi j'appelle ça une assemblée constituante cette conférence nationale parce que c'est les couches sociales de différents niveaux qui sont venus s'asseoir pour dire voilà nos problèmes voilà nos voulons et ils ont accouché une constitution cette constitution ne doit pas être touchée sans un consensus un individu ou un chef d'état quelque puissance que tu as tu ne devais pas t'asseoir et déboulonner les verrous de cette constitution à ta guise ce n'est pas possible vous voulez dire que c'est arrivé au Bénin ? je veux dire toutes les lois qui résistent aujourd'hui les élections législatives n'ont pas été consensuelles jusqu'à ce qu'on est arrivé à élire un parlement où il n'y a pas d'opposition et on dit qu'on est en démocratie ne dites pas que le Bénin n'est pas en démocratie non le Bénin n'est pas en démocratie la démocratie béninoise est arrêtée quand Yaïboni a créé l'alternance à partir de cet instant là nous ne sommes pas en démocratie on a vu les élections législatives comment c'est passé et les élections présidentielles où on voit c'est à risque non mais quand vous dites vous qu'on n'est pas en démocratie on a eu le Bénin a eu la caution de la CDA après ces élections de l'Union africaine après ces élections et ça ne compte pas pour des détails monsieur Lamine Sissi je dis le Sénégal qui est mon pays je parle en tant que citoyen de la communauté je l'ai dit vous n'êtes pas un africaniste je dis mon pays qui est le Sénégal qui a fait mieux aujourd'hui que le Bénin avec la loi de parrainage 25 candidats des ténors ils ont éliminé avec la cour de conscience aujourd'hui tu sais la mode c'est quoi c'est les coûts d'état constitutionnels et institutionnels qui ont remplacé les coûts d'état c'est quoi cette technologie le coup d'état le coup d'état constitutionnel et institutionnel vous dit que les autorités s'appuient sur les institutions régulièrement constituées pour opérer des coûts d'état nouvelle formule constitutionnel et institutionnel pour écarter des candidats au Sénégal nous avons vu l'exil on a transporté Karim Wad à l'extérieur du pays parce que tout simplement il était une menace Khalifa Sale le maire de Dakar on a pris des lois pour le mettre en prison alors qu'il est innocent aujourd'hui on est en train de poursuivre Ousmane Sonko mais c'est la mode alors quand j'ai vu moi qui ai vécu ici la démocratie où les gens chantaient les populations dansaient dans les rues ça continue de danser non 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 mais tu as vu les chars étaient dans la rue j'ai sionné tout côté nous partout j'ai envoyé des gens ça vous parlez d'après législative non non je parle de législative oui oui je vois mais c'est comme si c'était une dé nationale les populations sont barricadées il y a eu la peur c'est ça la démocratie la démocratie elle est plurielle ou elle n'est pas et je pense que si le chef d'état veut que la démocratie soit elle le sera quel chef d'état ? le président Talon s'il le veut aujourd'hui il le sera il dépend de sa seule volonté l'attention ambiante n'est-elle pas le fait c'est lui qui doit déprisper tout c'est lui qui doit dénouer tout pas très c'est un homme et personne d'autre non 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 parce que c'est sa volonté que tout a été noué c'est lui qui doit dénouer il est le chef suprême des armées il est le chef de l'état le chef du gouvernement le peuple lui a donné son suffrage et il a été très bien élu mais quand vous dites ça je viens je viens alors à ce titre il n'a qu'à être comme au temps de Mathieu Kérico ce que Mathieu Kérico a fait qu'est-ce que Mathieu Kérico a fait ? il a fait tellement de choses Mathieu Kérico a abandonné soi j'ai discuté avec lui j'ai discuté avec lui il dit en 91 j'ai gagné les élections j'ai dit pourquoi tu n'as pas voulu il a dit qu'il a gagné les élections il m'a dit j'ai gagné les élections en 91 il me dit mais je dis mais mon général pourquoi il me dit parce que les blancs ne veulent pas que je sois là et quand je veux contester je n'aurai pas l'argent c'est le peuple béninois qui va souffrir je préfère que ce peuple béninois vive et que moi je souffre sérieusement ? sérieusement authentique ? patriote je l'ai admiré je l'ai regardé j'ai dit mais c'est pas possible alors quand il est revenu au pouvoir il a fait 10 ans de mandat 10 ans il n'a pas créé de parti politique mais est-ce que Cherico avait restreint les libertés ? est-ce qu'il a enfermé il a mis les gens en exil ? quand il est parti Yaïbouni est venu qu'est-ce qui tient de la popularité de Yaïbouni aujourd'hui ? aujourd'hui Yaïbouni va aux élections il bat tout le monde au premier tour sa popularité est intacte rien n'a bougé vous avez vu l'affluence l'affluence autour de Patrice Talon lors de sa tournée de réédition de plus vous savez quand on est au pouvoir c'est ce que je voudrais dire j'ai dit j'invite le président Talon franchement on ne peut pas dire qu'un chef d'état a fait 4 ans ou 5 ans dans un pays et qu'il n'a rien fait non il a travaillé merci peut-être qu'il a une très bonne volonté mais ce que je voudrais lui dire il ne faut pas qu'il échoue dans la gouvernance politique parce que la gouvernance politique elle est née de tous les conflits donc il a eu la chance d'avoir deux chefs d'état qui sont en vie c'est une chance pour lui c'est une grande chance ok c'est à dire que si tant est que c'est le pays qui vous intéresse il n'y a pas autre chose il ne doit pas avoir d'exclusion dans la gouvernance la gouvernance doit être concertée parce qu'il faut que toutes les compétences se réunissent pour dire voilà ce que nous voulons faire de notre pays mais l'exclusion tient du manque de transparence dans la gouvernance l'exclusion tient du manque de transparence bien sûr tout chef d'état que tu vois qui exclut qui prend des lois qui ne veut pas que les gens participent qui ne veut pas une élection ouverte c'est des chefs d'état qui sont foncièrement impopulaires parce qu'ils savent que quand ils vont aux élections ils vont être battus que faire pour que la tension descende on revient vers vous monsieur Lamine Sissé c'est la préoccupation partagée par bon nombre de Béninois pour certains cette visite de Mohamed Ibn Chambas reste une opportunité monsieur Omar Ouna vous pensez tout le contraire que faire alors pour que l'accalmie soit la chose la mieux partagée merci beaucoup monsieur Yétondi la visite d'abord la visite du docteur Chambas moi je crois qu'elle est prémature prémature elle est prémature parce que et ça 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 simule la dernière comment dire la dernière visite elle est prémature parce que quoi si on veut on veut régler ou bien prévenir une crise il faut que on puisse rentrer dans les éléments qui sont christogènes quels sont ces éléments un des éléments essentiels qui restent à venir c'est l'histoire du parrainage et la décision que la Sénat et la Cour constitutionnelle va prendre je suis presque sûr que le jour la Cour constitutionnelle et la Sénat va éliminer des candidats et donc moi j'aurais bien voulu pourquoi ne pas attendre la décision de la Sénat et de la Cour constitutionnelle avant de venir parler de résolution de conflit parce que ce qui est monsieur Omar Ouna avec votre précision avec votre permission oui oui je vais expliquer vous savez quand on est à ce niveau de responsabilité on anticipe quel est l'élément principal ici dans les élections périnoises qui est chrysogène c'est le parrainage c'est l'exclusion et c'est à cause de l'exclusion qu'il y a des conflits si Chambaz parce que j'ai lu sa déclaration quand il a rencontré le président de la Cour constitutionnelle il a dit entre autres que quoi nous sommes venus échanger avec le président Joseph Diabeni pour voir comment les préparatifs de l'élection présidentielle se préparent ici à la Cour constitutionnelle ça veut dire le rôle de la Cour constitutionnelle c'est déjà de comment dirais-je de sélectionner et d'officialiser les candidatures donc on sait que le parrainage à la Sénat on sait que des candidats notoires n'ont pas reçu de parrainage donc ça c'est d'un point et puis il a continué en disant que pour les Nations Unies nous travaillons pour la prévention des conflits nous avons eu des échanges et en plus il y a des échanges frituels avec le président de la Cour constitutionnelle moi si on veut parler de prévention de conflits et de crises dans une élection la visite du docteur Chambas devrait être essentiellement focalisée sur la tenue d'une élection libre et juste et pour pour qu'il y ait une élection libre et juste il existe des normes que le gouvernement doit appliquer parce que quand on parle d'élection libre et juste ça veut dire que les citoyens ont le droit d'aller voter pour qui ils veulent voter donc ça c'est une question de liberté la liberté de candidature et la liberté de vote ça veut dire que quoi que dans ce contexte actuellement si le docteur Chambas n'adresse pas cette issue là et je crois qu'il n'est pas en train de faire du bon travail bon maintenant on parle d'élection juste c'est une élection dans laquelle les votes et les personnes peuvent être comptées et que chacun avec précision et il ne parle pas de ça il parle de prévention de conflits et il ne parle pas de ce qui peut être la source du conflit et il ne parle pas pour prévenir le conflit à cause des normes que le gouvernement doit prendre pour faire une élection juste et libre il faut qu'il adresse cette issue donc quand il rencontre le gouvernement ou les membres ou les représentants du gouvernement il faut qu'il puisse adresser ces issues là mais nous parler d'une rencontre fructueuse sans expliquer pourquoi et comment est-ce qu'il entend prévenir cette crise là surtout le nom gardien de la situation et des élections à venir au Bénin c'est le parrainage M. Oumaruna est-ce qu'il n'y a pas honnêtement une situation atténuante pour le représentant dans ce cas puisqu'il a dit nous allons à la rencontre de tout le monde toutes les composantes du dispositif en place pour le scrutin et là on écoute chacun vous avez suivi sa rencontre avec les acteurs politiques tous bons confondus ceux à qui la question du parrainage tient à cœur l'ont posé ceux qui veulent qu'on aille vers la constitution de 90 l'ont dit il a recensé après avoir écouté tout cela est-ce qu'il n'a pas il n'a pas la latitude voilà de revenir après l'officialisation de la candidature pour faire ce qu'il y a lieu de faire je crois que M. Sissé a dit quelque chose plus tôt il a dit d'abord que le docteur Chambaza il a été le secrétaire général de la commission de la CDAO il connaît exactement les règles de la CDAO en plus de ça M. Chambaza ce n'est pas son premier rodeo au Bénin c'est vrai ce n'est pas son premier rodeo au Bénin et comme on dit il n'a pas de circonstances atténuantes parce qu'il sait que quand il est passé la première fois il y a eu de ses morts il a parlé de deux morts il a parlé il a parlé de polarisation du côté des anciens présidents il n'a pas défini tout le contexte du Bénin à sa hiérarchie maintenant vous voulez qu'on lui fasse une situation pour être clair M. Chambaza c'est un monsieur très bien pétri d'expérience et qui connaît son travail et c'est un monsieur très affable que j'aime bien mais il faut qu'on soit clair sur le rôle de ses institutions en Afrique son institution et son agence est passée en Guinée est passée au Mali est passée au Sénégal et même en Côte d'Ivoire et quand on fait ce point est-ce que les populations étaient satisfaites de ce passage-là le Bénin ne pourra-t-il pas être l'exception cette fois-ci ? mais il n'y a pas de choses-là de génération spontanée dans ce qu'on est en train de dire rien n'est à découvrir tout a été créé ces institutions ont fait leur preuve c'est des institutions qui sont là depuis des décennies et je dirais même des centaines d'années donc dans ce contexte on ne peut pas dire on ne peut pas rester là et espérer comme on dit là comme on dit vulgairement on ne s'assoit pas et que Dieu vous pousse alors que faudra-t-il faire s'il ne faut pas s'asseoir et que Dieu pousse et dans le cas d'espèce s'il ne faut pas rêver on fait comment ? on fait comment c'est simple c'est-à-dire que déjà que les acteurs même politiques prennent leur propre comment dirais-je leur propre avenue ou bien comment dire destiné c'est-à-dire qu'il faut que les gens engagent directement les Nations Unies directement et ses organisations associées pour leur expliquer d'abord leur mécontentement sur la question et la façon dont les crises sont résolues en Afrique M. Sissé disait tout à l'heure que on parle quand on parle de la CDAO on parle d'un syndicat de chefs d'État c'est l'impression que cela donne parce que ces institutions sont des institutions qui ont été mises en place dans l'intérêt du peuple mais les chefs d'État en ont fait leur chasse gardée et ça il faut qu'on retourne et cette façon de voir les choses il faut qu'on retourne cette tendance-là c'est important de le faire et je le dis sans état d'âme je le dis sans état d'âme parce que j'ai vu de près comment est-ce que ces institutions travaillent j'ai travaillé avec certains états pour pénétrer ces institutions et je dis je dis que les rapports je le répète les rapports qui sont remontés aux Nations Unies par le bureau du docteur Ibn Chambar ne sont pas des rapports qui reflètent la réalité sur le terrain merci Omar Ouna oui que faut-il faire c'est la grosse question et quand on écoute Omar Ouna à croire que désormais les intermédiaires il vaut mieux s'en passer est-ce que c'est vraiment la solution c'est pourquoi j'ai dit la solution c'est de la volonté politique et de l'engagement personnel du président Talon qui peut descripter la situation s'il est dans le cap de dire il faut que je gagne les élections quelle que soit la situation t'as mieux mais s'il est dans le cap de dire je voudrais organiser une élection inclusive il avait promis je voudrais organiser une élection inclusive apaisée calme où les populations vont être à l'aise c'est à lui de jouer le jeu c'est pas tous ceux qui sont en train de parler alors la cour africaine des droits de l'homme c'est une autre institution qu'eux-mêmes ils ont mis en place mais ils ne respectent pas les décisions de la cour africaine des droits de l'homme c'est un paradoxe c'est eux qui ne respectent pas les décisions de la cour africaine ou bien la cour africaine qui ne respectent pas dans la logique de ce qu'elle doit faire non 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 la cour il est dans sa logique dans les prérogatives qu'on lui a signés c'est les chefs d'état qui l'ont mis en place mais quand ça les arrange c'est bon quand ça les arrange pas c'est pas bien alors c'est à dire que nos chefs d'état violent nos constitutions il a pris fort raison la cour africaine il viole les lois de la CEDEAO la cour de justice de la CEDEA combien de décisions ils n'ont pas pris dans des cas qui leur ont été assumés les chefs d'état ils disent ils proclament leur souveraineté alors que la souveraineté au niveau des institutions internationales des institutions nationales ça dit que les institutions la souveraineté de nos cours communautaires sont au dessus des cours n'est-ce pas nationaux ça c'est extrêmement clair mais parce que il y a une relation de transitivité ce qui veut dire que tu peux pas les chefs d'état ne peuvent pas signer dire que voilà le mécanisme voilà ce que eux-mêmes ils ne respectent pas cela c'est pourquoi je dis ce que nous avons tendance à voir est que les chefs d'état ils savent que quand l'élection va là-bas être transparent je vais perdre les élections ils ne vont pas vers la transparence des élections parce que moi je me pose la question le pouvoir en place actuellement s'il sait qu'il a travaillé le peuple est satisfait de toi tu es populaire c'est toi qui contrôles le fichier électoral non la Sénat qui contrôle ça c'est toi parce que moi je ne vois pas l'opposition à la Sénat et tu as tous ces instruments en main là mais ouvre là le jeu démocratique et laisse les populations choisir pour qui ils veulent voter nous avons vu au Ghana de Rawlings c'était un militaire quand il a fait son coup d'état il a institué la démocratie la première élection avant que les résultats finissent toute l'opposition a appelé pour le féliciter deuxième mandat démocratique toute l'opposition a appelé pour le féliciter aujourd'hui il est célébré en héros au Ghana il est mort mais il est célébré en héros il circule librement tranquillement ok regarde il a dit de son vivant les institutions du Ghana je vois que même si un diable vient s'asseoir il ne pourra pas faire du Ghana au Ghana c'est les peuples c'est les populations qui contrôlent les institutions est-ce que le Bénin n'est pas aussi dans cette dynamique ? non 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 sinon un chef d'état ne peut pas s'asseoir et changer tout non non mais ça que vous dites est-ce que ça fait objectif ? mais lorsqu'on sait que le chef de l'état est une institution à part et ceux qui ont voté ces tests constituent une autre institution vous savez on a dit la démocratie a dit la démocratie même la constitution béninoise a dit la séparation des pouvoirs justice à part assemblée à part mais comment une assemblée ne peut être à part si cette assemblée là tous les députés s'appartiennent les chefs d'état se battent pour contrôler les institutions de la république pour pouvoir changer ce qu'ils veulent changer à leur guise mais écoutez ça dit qu'aujourd'hui nous sommes en 2020 21 aujourd'hui la communication est ouverte à tout le monde les consciences sont éveillées on ne peut pas gouverner les pays comme si on est en 1960 on a dépassé cela les gens comprennent tu vas faire des jeux mais les gens comprennent les pays où il y a de la transparence démocratique on le comprend le Bénin a expérimenté cela pendant plus de 25 ans nous avons vécu ici je me mettais au plateau pour dire le Bénin est numéro 1 au Sénégal on était en train de chanter qu'on votait depuis 1980 1800 on votait mais j'ai dit oui au Sénégal on votait depuis 1800 mais la démocratie a commencé au Sénégal en 2000 alors que le Bénin c'est en 1990 que le Bénin est rentré si vous devez noter aujourd'hui la démocratie béninoise que diriez-vous ? non c'est un recul totalement je ne vois pas la démocratie béninoise que je connaisse vous êtes sérieux ? non 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 je suis très sérieux ça dit qu'en fait je suis devant le plateau ici Dieu est témoin de ce que je dis ça dit que je n'ai aucune crainte de dire ce que je vois mais écoute je vais avoir peur de l'homme de la personne vous n'êtes pas en mission comme on dit parfois cagoulée qui moi ? mais tu sais je suis ici en émission libre personne ne me paye personne ne me paye moi animateur on ne sait pas ce qui se passe derrière les invités non non je ne suis lié à rien du tout je suis un homme indépendant libre regarde mes débats par ailleurs c'est à dire moi je suis homme panafricain je suis mis par je voudrais que cette politique qui appauvrit cette politique qui assouvit cette politique qui pense que le peuple est un esclave quand cette politique là cette cordon soit coupée depuis 1884 85 nous avons le peuple l'Afrique a été partagée aujourd'hui nous avons nos propres frères qui nous soumettent nous avons des chefs d'état qui s'en foutent des populations eux ils pensent que costumes cravates voitures climatisées etc c'est eux qui nourrissent les populations alors que le cultivateur qui cultive dans son champ là ne sait pas que c'est lui qui est en train de nourrir le président de la république c'est lui qui est en train de payer le ministre le salaire qu'il fait c'est lui qui est en train de payer les travailleurs qui paient les taxes et les impôts mais il faut qu'on respecte le peuple moi c'est ça là ça dit que je ne suis pas dans une dynamique unifiée je suis dans une dynamique globale si vous devez conclure vous diriez quoi j'invite le président moi je compte sur le président Talon je compte sur sa bonne voix je compte sur sa parole parce que lui-même il a dit la démocratie l'élection sera inclusive et transparente je compte sur lui merci beaucoup vous comptez sur lui Omar Ouna ça va être vraiment pour conclure aussi je dirais simplement que autant que les institutions qu'on se donne et je parle des institutions supranationales et des institutions des Nations Unies qu'on se donne il faut que ces institutions jouent pleinement et pour que ces institutions jouent leur rond il faut que nous la population puisse prendre c'est à dire que servir de garde-fou et dire ce qu'il faut parce que pendant qu'il y a des morts et à cause des élections et qu'on sait que ça peut se répéter on ne peut pas faire de venir au Bénin pour faire de la figuration et venir juste cocher des cases sur sa feuille de route c'est tout ce que moi j'ai à dire merci à vous monsieur Omar Ouna pour vos contributions à l'arrêtement de ce débat merci également à vous monsieur Lamine Sissé un Bénin apaisé un scrutin un scrutin consensuel une élection de la transparence le tout dépend de chacun mais on croit nos invités beaucoup plus du chef de l'état mesdames et messieurs ce fut un plaisir prenez soin de vous demain à notre jour pour d'autres sujets à découvrir à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501